Alors cette aubépine, je vous l'avais déjà présentée dans cette vidéo, là je suis en période de pousse, donc je vais laisser tiger, et je laisse tiger pour une seule raison, c'est pour faire grossir le diamètre des branches principales, le système secondaire, les charpentières, et moi ce que je cherche à avoir, c'est d'avoir des diamètres beaucoup plus importants que de simples tiges à la base, donc vraiment former des diamètres qui soient proportionnels au diamètre du tronc, donc là on a un tronc d'environ 10 cm à la base, donc moi ce que j'aimerais c'est avoir des branches qui ont un diamètre de 2 cm en partant du tronc, donc là je laisse tiger en fait, je l'avais déjà fait l'année dernière, j'ai laissé tiger, et ensuite j'ai rabattu, j'ai fait une taille drastique en hiver, on voyait des moignons de branches en fait, un peu partout, et là ça a repris soit derrière la coupe, soit autour de la coupe, donc là par exemple la plus grande tige c'est celle qui concerne la tête, alors c'est pas forcément la tête, mais c'est la tige qui va le plus haut possible, donc sur cette tige on a une longueur de 84 cm, et le diamètre à la base de cette tige fait 6 mm, donc voilà, on laisse tiger 84 cm pour avoir seulement 6 mm, imaginez combien il faut pour avoir justement les 2 cm que je veux, pour moi il y a deux façons de faire, soit on laisse tiger 1 an, 2 ans, 3 ans, etc, jusqu'à ce que le diamètre soit atteint, et l'autre méthode que moi j'emploie, c'est que chaque année je laisse tiger pendant la période de pousse, et je taille en automne, et du coup l'année d'après il se remet à tiger, et ainsi de suite. On va dire que l'avantage de la deuxième méthode, c'est que vous allez en plus de faire tiger et de faire brosser les diamètre des branches, vous allez aider l'arbre aussi à se densifier, à rebourgeonner un peu en arrière. Je pense que si on laisse tiger pendant 5 ans, en fait on va avoir des grandes tiges avec beaucoup de feuillage au bout des branches, et il y aura peu de ramifications et de densifications en arrière. Donc après c'est possible, une fois que le diamètre est atteint, on coupe de manière drastique, et tout va se refaire en arrière au fur et à mesure. C'est deux façons de voir, on va dire que l'avantage de faire au fur et à mesure, c'est que les coupes qu'on fait en automne, elles ont un certain diamètre, et elles mettent du temps quand même à cicatriser, le temps que les nouvelles pousses tiges, et que tout se cicatrise correctement. Donc ça c'est un avantage, parce que si on laisse tiger jusqu'à ce qu'on ait par exemple nos 2 cm, là quand on va couper, ça va faire une coupe énorme. Chacun fait comme il veut, mais je pense que c'est mieux de laisser tiger sur un an seulement, et puis de revenir en arrière. Après sur un arme de Chine, je vous montrerai, j'ai laissé tiger pendant un an et demi, et je travaillerai en automne, donc au final ça fera bien deux ans de pousses. Donc ça aussi c'est possible, c'est juste que les coupes qu'on va faire, elles vont être plus grosses que si on avait laissé tiger que un an. L'autre avantage de laisser tiger que sur une période de pousses, c'est que l'envergure de l'arbre est maîtrisable. Là on voit quand même que ça commence à être assez important. Si on prend l'envergure totale de l'arbre, vraiment tige à tige, on a besoin d'un mètre cinquante pour mettre l'arbre sur l'étagère. Donc là moi sur mon balcon, quand ça s'est remis à pousser, on est obligé de pousser les branches pour rentrer sur le balcon, c'est pas super, ça prend beaucoup de place. Donc ça dépend aussi de l'espace extérieur qu'on a. Donc là moi j'ai pas encore fini la période de pousses, et on est déjà sur un mètre cinquante d'envergure. Donc je pense pas que sur cet arbre je vais passer sur 2-3 ans de pousses. En automne, on fera une taille drastique et une ligature, et ça permettra de faire une mise en forme. Alors, ça aussi de la mise en forme, laisser tiger librement, ça va vous donner en fait des tubes parfaitement droits. Et ça c'est pas forcément ce qu'on veut. Moi ce que je veux c'est construire des débuts de branches avec du mouvement en fait. Si on a une tige et qu'on laisse tiger à la base, ça va grossir, et en fait ça va être parfaitement droit. Après on peut faire la coupe, faire au bourgeonner en arrière, et puis faire des mouvements avec la taille. Mais je pense que c'est plus intéressant de laisser tiger tout en ayant ligaturé. Moi ce que je fais, c'est quand il y a une pousse qui sort du tronc, donc je vais la laisser tiger pour qu'elle atteigne, je sais pas, 2-3 mm. Ensuite je la ligature, je lui donne un petit peu de mouvement, elle va continuer à tiger dans le mouvement qu'on a imprimé, et ensuite, à l'automne d'après, quand je vais la tailler, le mouvement, il aura été imprimé. L'année d'après, il va repousser sur cette configuration, donc il va renforcer encore ce mouvement, et on l'aura fait dès le départ. Typiquement sur cet arbre, avant en fait il avait une branche comme ça, qui est assez grosse, et qui continuait comme ça en haut. Donc moi je l'ai rabattu, parce que j'aimerais faire une conicité de plus en plus fine jusqu'au sommet. Donc on a la base du tronc qui est assez grosse, ensuite on a une section de branche qui fait 2,3 cm, voilà, donc c'est assez important. Et là, depuis que j'ai taillé, j'ai 3 pouces qui se mettent à tiger autour de la coupe. Donc il y aura une des tiges qui va servir de tête. Donc à un moment il faudra la ligaturer, pour l'instant elle fait 1,5 mm à peu près. Je vais la ligaturer, donc dans pas très longtemps je pense. Je vais lui donner un petit peu de mouvement, et ça va former en fait le mouvement de la tête finale. Et le printemps suivant, ça va encore pousser, et l'avantage c'est qu'on aura donné le mouvement. Donc voilà, il y a 2 méthodes, quand on laisse tiger, on peut laisser tiger et ligaturer, et on peut aussi très bien laisser tiger librement, et faire les mouvements juste avec la taille. C'est à dire qu'on peut laisser tiger dans une direction, on coupe, il va y avoir une tige qui va pousser dans une autre direction, et ainsi de suite, on va retailler, et ça permettra de faire un mouvement sans ligature. C'est les 2 méthodes qui existent, je pense. Moi je préfère laisser tiger et ligaturer. Donc pour la ligature, en général je le fais soit avant le printemps, avant que ça pousse, soit après, en automne. Mais pas pendant la pousse pour pas la perturber. Donc voilà, pour le moment en fait, tout ça c'est des choses qui vont être amenées à disparaître en fait, sauf si ça est partie de la construction de la branche. Par exemple si on a une branche qui n'a pas encore atteint son diamètre, mais par contre qui s'est divisée en 2, je vais pouvoir garder cette division. Je vais pouvoir laisser tiger plus loin, mais le plus important c'est vraiment pour moi le début en fait, c'est linéaire. Je commence par le début de la branche, et au fur et à mesure je m'éloigne. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on va devoir ramifier, etc. Pour l'instant je laisse tiger, le diamètre va augmenter, et d'ailleurs c'est flamant en fait. Aux endroits où il y a le plus de tiges, c'est là où la branche est plus grosse. On peut le voir par exemple à cet endroit là, là la branche est très importante, il y a déjà une première division, il y a une trois divisions. Là cette tige par exemple, elle pousse tout droit, donc celle-ci elle ne sera pas utilisable, donc elle va forcément être supprimée, et ce sera cette branche là qui va prendre le rêvé, ainsi de suite. Donc on va construire au fur et à mesure le plateau. Donc c'est pareil pour la tête, je vais la ligaturer au bon moment, pas trop tôt, parce que sinon je n'ai pas envie de perturber la pousse, et c'est encore un peu fragile, c'est très fin, mais il ne faut pas le faire trop tard, parce que si ça brossit trop, en fait on ne pourra plus du tout ligaturer. Donc on va devoir en fait couper assez bas, et repartir sur des pousses qu'on va pouvoir ligaturer facilement. Je vais refaire une vidéo sur cette ovépine en automne, quand je vais faire la taille, et que je vais ligaturer pour placer les branches. Alors voilà un autre cas, avec un érable palmatum, qui subit en fait la même technique, je travaille vraiment sur le départ de chaque branche, une par une. J'ai fait déjà une sélection des branches que je vais garder. En automne en fait j'ai fait une ligature, après avoir taillé, et du coup chaque petit départ était ligaturé. Et là en automne c'est reparti à fond, donc là ça a tigé. Là on est débumé, et il y a des tiges de partout, et certaines tiges en fait qui partent carrément du tronc. Parce qu'ici en fait la tête continuait plus haut, mais ça faisait un gros tube, et avec une forme complètement molle, qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une taille drastique, et j'ai récupéré une autre branche que j'ai ligaturée vers le haut, pour faire une tête. Donc ça ce sera justement la tête finale. Donc là ce qui est marrant, c'est que à l'endroit où j'ai coupé, un centimètre plus bas, il y a plein de petites pousses partout, donc ça donne le choix pour faire une future branche. Ça, ça sera pareil, ça fera partie de la sélection que je vais faire en automne, quand je vais tailler. L'autre avantage de le travail en automne, les caducs, ils vont perdre leurs feuilles. Donc ça va donner accès à la structure, et ce sera beaucoup plus facile de faire la taille de structure, et de ligaturer. Donc là on voit par exemple, il y a carrément là une branche, une branche qui s'est créée. Donc là on la voit ici, il n'y avait rien, ça a poussé directement sur le tronc. Alors on va mesurer. Donc là on a une tige d'environ 66 cm, et par contre le diamètre, là on est sur du 2 mm. Donc 66 cm de longueur, pour 2 mm de diamètre. Donc on est encore loin de l'objectif. Là en fait j'ai une première branche, qui est un gros diamètre. Malheureusement les marques sont assez visibles, donc ça il va falloir travailler avec le temps, mais ce qui est bien c'est qu'on a des rejets en fait, qui partent un peu plus loin, et ça ce sera la suite de la branche. Donc on va travailler sur la conicité comme ça. Voilà on peut toujours remarquer l'engrais, pareil sur l'aubépine. Pour l'engrais j'utilise la même méthode que je décris dans cette vidéo, Fertile Océan et Fréciné en alternance, pour ces périodes de pousse on voit que ça marche bien. Donc là le but c'est vraiment de faire pousser, pour l'instant on n'en est pas à la nanification des feuilles, c'est pas grave si on met beaucoup d'engrais, les feuilles seront grosses, c'est pas grave. On travaille vraiment sur la structure. Plus tard quand la structure sera établie, je pense que je vais diminuer les doses, ou au moins mettre de l'engrais un peu plus tard dans l'année, pour que les feuilles, pareil pour l'épin, que les épines sortent avec les réserves qu'il a, pour vraiment minimiser la taille. Donc voilà pour cet érape, je le laisse tiger jusqu'en automne, et puis on le reverra bientôt en vidéo, pour la taille et éventuellement la ligature, pour rattraper quelques placements de branche. On passe à l'arbre suivant. Alors là c'est un arbre de chine, celui-là je le laisse tiger depuis pas mal de temps, au moins un an et demi, je l'ai mis dans ce panier de culture que je présente dans cette vidéo. Là ça a été vraiment bénéfique, parce que je l'ai vraiment laissé tranquille dans ce pot, il a de la place, il s'est aéré, c'est un substrat drainant, il a beaucoup d'engrais, et vraiment il pousse de partout, donc notamment cette tige qui est vraiment impressionnante, parce qu'il a l'air de faire sa nouvelle tête là-dessus, mais au final c'est une branche serpentière, qui faisait le diamètre de cette branche, mais maintenant on a plus de 2 cm de diamètre, ça part de là, on a une tige, on est presque sur du 1 mètre en longueur, avec une grosse densification sur l'avant, je sais pas si on voit bien à la caméra, tout ça, ça va partir en fait, donc on va couper de manière drastique en automne, et éventuellement ligaturer pour réabaisser les niveaux, mais c'est vraiment impressionnant sur cette arbre de chine, parce que ça pousse super vite, c'est vraiment l'espèce qui pousse le plus vite je trouve personnellement, tout ça, ça va être nettoyé en octobre, et ça va être un super travail, je suis pressé à être en automne pour vous montrer ça, sur cette taille, je vous montrerai aussi des photos historiques de cet arbre, quand je l'ai acheté en pépinière, il était dans un petit pot, il faisait cette taille là, et là on va commencer à avoir un arbre assez conséquent, je suis assez content de la tournure que prend ce projet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses, moi depuis que j'ai laissé tiger mes arbres, je ne vois que des côtés bénéfiques, on le fait grossir, on travaille sur les diamètres des charpentières, l'arbre il pousse, il est bien, du printemps à l'automne, on le laisse pousser librement, et on revient en arrière à chaque fois, moi cette technique, elle marche super bien sur mes arbres, et j'ai pensé intéressant de vous montrer un peu concrètement, ce que ça fait de laisser tiger, ce type de branches, on les appelle des tirs sèvres, ou des branches de sacrifice, tout simplement parce qu'elle va disparaître, en fait on la fait pousser entièrement, elle se développe, mais au final elle servira juste à faire tirer la sève, pour faire grossir la branche sur laquelle elle est attachée, mais elle ne servira pas au design final de l'arbre, donc elle sera sacrifiée en étant coupée. Voilà, donc je vous invite à faire la même chose chez vous, de laisser tiger vos arbres, de voir un peu les effets, les évolutions de diamètre, c'est intéressant, et ça ne fera pas de mal au bonsai, au contraire, il aime pousser librement, donc ça lui fait du bien. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet, et faites du bonsai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501